bonjour à tous alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va parler un peu de la méga drive et spécialement en fait j'ai acheté récemment un jeu ici à l'est et en fait bon c'est pas un original c'est une carte mode donc justement on va un petit peu voir ensemble qu'est ce que les différences de qualité et qu'est ce qui peut nous mettre sur la voie pour reconnaître un carte mode alors déjà ce que je peux dire c'est bon c'est la qualité de la boîte c'est pas du tout de la bonne qualité par rapport à une officielle méga drive la boîte elle bombe elle est bombée ici sur le dessus allez voir les finitions ici des la boîte a été découpée c'est c'est pas très bien fini bon à part ça ça a l'air d'être du plastique solide mais bon par rapport à une originale voilà le plastique est beaucoup plus agréable au toucher qu'est ce qu'on a encore bas les finitions sont mieux se ferme bien ici bon c'est déjà plus léger elle est plus légère et bon bon c'est voilà donc déjà ça la qualité de la boîte au niveau de la notice on voit tout de suite les l'impression en fait elle est c'est un petit peu flou comme ça c'est pas tout à fait net ouais ça reste moyen c'est un papier un petit peu glacé mais on le voit tout de suite l'impression les de basse résolution c'est bon je sais pas si les défauts vont bien se voir à la caméra mais bon moi je le vois tout de suite c'est vraiment de basse qualité c'est pour ça que j'ai acheté ça mais j'ai pas payé très cher un pays 5 euros le jeu sans les frais de port une notice officielle voilà donc comparer la qualité des voilà on voit tout de suite la qualité des photos par exemple la qualité d'impression déjà bon voilà sans ça se voit tout de suite donc ça c'est moins bien la cartouche qu'est ce qu'on a pas toujours le même système d'impression de moins bonne qualité mais j'ai pas l'impression que ça se voit la caméra mais enfin bref le bleu ici est fort pâle bon ici ça va ça a été bien coupé ici sur l'arrondi l'arrière voilà bon c'est des caractères sont légèrement flou un peu par rapport à une autre cartouche voilà donc ça c'est une originale ça c'est la copie qu'est ce qu'il y a comme différence bon la qualité de la reproduction de la cartouche bon ça ça a l'air d'aller au niveau du plastique il n'y a pas de grandes différences bon l'arrière il n'y a pas le logo sega sur l'officiel bien là il n'y a pas le logo sega sur celle ci alors le pcb ici c'est un pcb voilà les couleurs brun mais pas si on voit bien voilà ça c'est un pcb les couleurs brun et le carte mode on voit le pcb et couleurs vert on voit qu'il est les arêtes sont vraiment bien carré et sur celle ci on voit c'est un légèrement tout petit peu arrondi légèrement biseauté donc on peut reconnaître déjà ça que c'est un carte mode je vais vous montrer parce qu'il y avait des cartouches en fait qui a une bande blanche et on disait bon est-ce que c'est toutes les cartouches n'ont pas cette bande blanche mais c'est normal un commissif encore ton world il l'a pas et cause aux fins la bande blanche sur l'original pour toujours le logo sega sur les cartouches originales et la bande blanche dans les caractères sont plus grands et sont bien nets et ici sur le coup la cartouche copier c'est vraiment flou mais je vais pas savoir l'ouvrir parce que c'est en fait c'est c'est clipsé dedans donc quand je fais ça j'arrive à le déclipser voyez mais bon je risque de voilà de déchirer l'étiquette je la décollé donc c'est pas comme les cartouches super nintendo c'est facile pour les japonaises ici donc ça ça n'ira pas mais de toute façon si on démonte et qu'on regarde la pcb ben là on le verra encore plus facilement par rapport à une originale mais bon je ne sais pas les ouvrir sinon je vais les abîmer donc voilà on va tester le jeu parce que ça donne donc le genre lui-même bon j'ai jamais eu l'original mais bon a priori c'est la même chose mettre ça un peu plus près même chose la scheisse la scheisse la scheisse d' yer 256 C'est parti ! 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 C'est parti !